Les deux rives de la rivière Lomela sont désormais connectées grâce à un pont de 90 mètres de portée jeté sur cette rivière du territoire de Lomela dans la province du Sankourou. Ce pont qui connecte les quartiers Kalunga et Lompongo vient d'être réceptionné définitivement et versé au patrimoine des infrastructures routières de la République. Financé par le programme sino-congolais, la construction de ce pont qui a démarré en 2018 a été exécutée par la firme CREXET sous le contrôle et la surveillance. de l'agence congolaise des grands travaux. Pour cette réception définitive, le ministère des infrastructures et travaux publics, maître d'ouvrage, l'agence congolaise des grands travaux, son maître d'ouvrage délégué, se sont joints à l'entreprise CREXET ainsi qu'au territoire bénéficiaire. Lors de l'échange avec l'administrateur du territoire dans son cabinet de travail, le chef de la délégation, l'ingénieur Marco Toakamba, a expliqué à l'AT, le vœu de la délégation, de voir le territoire participer à cette réception des trois ouvrages. Une participation pour davantage d'appropriation. La délégation s'est alors rendue au pont de 90 mètres de portée, un pont de type Bélé triple simple. Les travaux commencés en 2018 ont pris fin il y a deux ans. Le travail de ce premier jour a consisté en premier à une inspection visuelle de l'ouvrage. Juste après, la mission a procédé aux essais de chargement du pont, au moyen d'un camion de 7 tonnes chargé de 300 sacs de ciment. Ce travail s'est fait selon une méthodologie qui prend en compte le déplacement de la charge sur les différentes parties d'appui du pont. En observant un temps précis, les mesures relevées grâce à une station totale ont été concluantes de l'avis des parties intéressées par le projet. Au second et troisième jour, la mission s'est intéressée aux éléments sociaux d'accompagnement du projet. Il s'agit d'une école ainsi que d'un hôpital. L'école technique est de six salles de classe avec des sanitaires pour élèves, séparés de ceux des enseignants. Il contient aussi trois locaux pour la direction, la salle des enseignants ainsi que la salle de matériel didactique. Construite en dur, ce sera la première école technique de la zone. Le même exercice a été fait sur les bâtiments de l'hôpital, qui a été construit non loin des locaux de l'administration du territoire. Moderne, le bâtiment de l'hôpital subdivisé en trois parties prévoit une immense salle d'hospitalisation de 22 lits, une partie administrative et de consultation, une morgue, des sanitaires et quelques autres services utiles. Avec cette dotation, le territoire de l'Omela passe en avant de certains autres territoires de cette province du Sankourou en termes d'infrastructures utiles.